Bonjour à tous, je vais commencer, si vous le permettez, par me confier à l'Esprit-Saint. Vous ne m'entendez pas ? Ah, et là ? Vous m'entendez mieux ? Pas tous ? Si ? C'est bon ? Bon. Je vais me confier à l'Esprit-Saint par une prière que j'aime bien, qui a été inspirée à Sainte Mariam de Jésus-Crucifié, petite carmélite que vous connaissez sans doute, mais qui a fait son novicia à Pau, au Carmel de Pau. Esprit-Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. Au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Amen. Mon propos ce matin avec vous, que je suis heureux de retrouver pour votre pèlerinage de la Communauté des Béatitudes, concernera le rapport de la Vierge Marie avec le sacerdoce. Le sacerdoce, dans sa plénitude, non seulement le sacerdoce commun des fidèles, mais principalement ce matin sans doute, le sacerdoce ministériel des prêtres, qui rejoint sans doute, pour une part, le thème de ce pèlerinage pour l'année 2022 à Lourdes. « Allez dire aux prêtres », dit la Vierge Marie à Bernadette. « Allez dire aux prêtres ». Marie, dans son lien avec Jésus, qui est le grand prêtre par excellence, mais qui devient aussi la mère des prêtres, la mère du sacerdoce. On le sait bien, selon la belle formule de Saint Louis Marion de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, parce que Dieu est passé par Marie pour venir jusqu'à nous, il nous faut passer par elle pour aller jusqu'à Dieu. C'est pour cela que Marie nous donne Jésus, et Jésus nous conduit à sa mère, et nous donne Marie pour mère. Vous savez que c'était une grande découverte de Saint Jean-Paul II, lorsqu'il lut et qu'il prit comme libre de chevet, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il comprenait que Marie conduisait à Jésus, et il découvrit aussi que Jésus conduisait à sa mère. Marie qui continue au ciel depuis le jour de son assomption, en son âme et en son corps, dans la gloire du Christ ressuscité, qui continue sa mission auprès de nous, comme médiatrice de toute grâce, et je voudrais dire aussi comme corédemptrice universelle, même si ça n'a pas encore été défini par l'Église de manière officielle. Je vous relis peut-être ce beau passage de la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, au numéro 62, dans ce chapitre 8, ce beau chapitre 8, sur la Vierge Marie. A partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation, et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouve engagé dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Appuyons-nous d'abord, si vous le voulez bien, sur ce que saint Jean-Paul II appelle dans sa belle encyclique « Redemptoris Mater », la mère du Rédempteur, l'itinéraire de foi de la Vierge Marie, qui trouve son achèvement précisément dans le triomphe de son assomption. À l'Annonciation, elle prononçait son fiat. Elle a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur par l'ange Gabriel. Elle a cru aux promesses qui lui furent dites sur ce fils qui allait être conçu dans son sein virginal et qu'elle allait mettre au monde. En affirmant, après avoir entendu la salutation de l'ange comblée de grâces, voici la servante du Seigneur. Elle montre comment sa participation à notre rédemption est de l'ordre du service. Et je veux mettre à côté de ce mot « service » le mot « ministère » qui veut dire la même chose. Comme le Fils de Dieu, plein de grâce et de vérité, comme nous dit saint Jean dans son prologue, s'identifie pour notre salut, aux serviteurs souffrants de Yahvé. Marie se dit la servante du Seigneur, dans le même sens. Saint Michel Garicoitz, le Saint Basque, qui a fondé à Bétarame, non loin d'ici, les Pères du Sacré-Cœur de Jésus, a une belle formule. lorsqu'il dit que « Lecce Anchilla Domini » de la Vierge Marie à l'Annonciation « Voici la servante du Seigneur » et l'écho, dans son âme, au moment de l'Annonciation, de « Lecce Venio » « Voici, je viens pour faire ta volonté » du Verbe entrant dans le monde, selon les paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Verbe reprend ces paroles du psalmiste « Etché Venio ut fachiam voluntatem tuam » « Voici que je viens pour faire ta volonté » c'est-à-dire offrir ma vie en sacrifice d'expiation pour les péchés du monde. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as donné un corps. Et moi j'ai dit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Saint-Michel Garicoyce nous dit que c'est le premier acte du Sacré-Cœur de Jésus en entrant dans le monde. En même temps qu'il dit « Voici, je viens pour donner ma vie », Marie dit « Voici la servante du Seigneur ». Qu'est-ce qui est promis entre les deux ? Sans doute Saint-Bernard, dans une belle lecture que nous lisons dans le Fils des lectures, dit « Marie, nous attendons ton fiat, nous attendons avec impatience ton fiat pour que le Fils de Dieu se fasse homme en toi et qu'il vienne sauver le genre humain. » Mais n'est-ce pas plutôt le « Voici, je viens pour faire ta volonté » qui suscite ce « Ecce Anchilla Domini ». « Voici la servante du Seigneur ». Voyez comment notre rédemption est née de cette alliance entre le « Voici, je viens pour faire ta volonté » du Verbe fait chair et le « Voici, la servante du Seigneur » prononcée par la Vierge Marie au jour de l'Annonciation. Elle suit à celui qui sera le serviteur souffrant de Yahvé. À la Visitation, Élisabeth fait précisément l'éloge de la foi de la Vierge Marie. Sa foi comme réponse, comme obéissance à la parole de Dieu et même sa béatitude, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui fut dit « De la part du Seigneur » s'écrit, s'exclame à voix forte « Sainte Elisabeth, remplie de l'Esprit-Saint ». Elle croit dans les promesses de l'ange qui lui révèle la grandeur de ce fils qui sera conçu dans son sein virginal par l'action de l'Esprit-Saint. Elle croit en sa grandeur, en sa destinée sublime, en sa royauté qui n'aura pas de fin. Et pourtant, rien de ce qui se passera humainement n'est à la hauteur de ces prophéties aussi sublimes. Comme le dit Saint Jean-Paul II dans son encyclique « Rédemptoris Mater », la prophétie du vieillard Siméon au jour de la présentation au Temple sera comme une seconde annonciation. Elle entend que les promesses de l'ange se réaliseront dans la contradiction et la souffrance. Et elle pressent qu'elle aura à vivre l'obéissance de la foi « Dans la souffrance, aux côtés de son fils, il sera un signe en but à la contradiction et toi-même, un glaive, te transpercera l'âme afin que soient dévoilées les pensées intimes de bien des cœurs. » Le Seigneur l'éduque intérieurement, d'une manière tout à fait unique et singulière. En ce sens, l'évangile du recouvrement de Jésus au Temple est particulièrement instructif et constitue une étape décisive dans l'éducation de son obéissance de la foi. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit lui-même de Jésus, « Tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. » Cet épisode du recouvrement de Jésus au Temple représente manifestement dans l'intention de Saint Luc qui précise trois jours après pour signaler l'épilogue de cette recherche angoissée de Marie et de Joseph qui ont perdu de vue leur enfant. Se réfère évidemment au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vous inviterai à relire ce passage d'évangile au chapitre 2 de Saint Luc, verset 46 et suivant. Cette angoisse exprimée par Marie lorsqu'elle retrouve, trois jours après, au terme de cette recherche avec Joseph, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois-tu ton père et moi ? Nous te cherchions angoissé. » Et la réponse sublime de Jésus qui dévoile en même temps la conscience humaine qu'il a de sa divinité du haut de ses douze ans et en même temps l'annonce à peine voilée de sa Pâque. Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père, dans la maison de mon Père ? Et quelles sont les affaires du Père ? Nous sommes au Temple, le lieu du sacrifice, le lieu où s'accomplit le sacerdoce du Christ. Pris d'entre les hommes, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a été établi en faveur des hommes, dans leur relation avec Dieu, pour offrir dons et sacrifices pour le péché. Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père, dans la maison de mon Père ? Il ne s'agit pas seulement dans cette réponse de Jésus du haut de ses douze ans de dire sa relation intime avec le Père, son appartenance à Dieu par identité. Mais il s'agit d'annoncer sa Pâque. Jésus n'est évidemment pas fait de fugue, n'est-ce pas ? Il n'a pas non plus oublié l'heure par distraction. C'est intentionnellement qu'il a échappé à l'attention de sa mère pour l'instruire de sa participation unique et singulière à la rédemption du monde. D'ailleurs, ils ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Et pourtant, Marie sait bien au fond d'elle-même, même s'elle ne sait pas le formuler, à travers un traité de l'union hypostatique, de l'incarnation du Verbe fait chair en son sein, avec les mots de la théologie, les mots que l'Église forgera dans son expérience de foi, de siècle en siècle. Mais elle sait que cet enfant n'est pas un homme ordinaire. Elle sait qu'il est le Fils de Dieu, conçu dans son sein depuis le jour de l'Annonciation. Et pourtant, ils ne comprirent pas la parole que Jésus venait de dire. Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père, aux affaires de mon Père, parce que Jésus parlait de sa Pâque, de son passage de ce monde vers le Père, de l'accomplissement de la mission pour laquelle il a été envoyé par le Père. Comme il le dira lui-même aux disciples d'Emmaüs au soir de sa résurrection, ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire ? Et Marie, nous dit Saint-Luc, gardait fidèlement toutes ces choses et les méditait dans son cœur, alors que Jésus redescendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis pendant trente années. C'est sur cet épisode du recouvrement de Jésus au Temple que s'achève chez Saint-Luc l'Évangile de l'enfance. La mission de la Vierge Marie qui dit sa participation unique et singulière à la mission rédemptrice de Jésus nous est révélée par Saint-Jean. C'est une mission de médiation maternelle selon la belle expression si bien développée par Saint-Jean-Paul II précisément dans son encyclique « Redemptoris Mater » la mère du Rédempteur. Saint-Jean qui n'a parlé de Marie qu'à deux reprises dans son évangile à Cana où il situe quant à lui le commencement officiel du ministère public de Jésus et à la croix où Marie reçoit sa mission définitive qui vient d'ailleurs confirmer ce qui s'est passé à Cana. Tout le mystère de notre rédemption accompli par Jésus en trois années de ministère public est encadré par Marie à Cana et Marie à la croix. Commençons par les noces de Cana au chapitre 2 verset 1, 12 de Saint-Jean. Marie, mère de Jésus le titre privilégié que lui donne Saint-Jean qui est pourtant invité aux noces tout comme Jésus qui fait partie des convives se conduit spontanément comme une mère par rapport à ses convives avec la délicatesse de la foi qui expose avec une infinie confiance un besoin somme toute basique à son fils dont elle devine qu'il peut tout. Ils n'ont plus de vin. Et tout porte à croire que Marie a l'intuition d'un besoin plus profond sur lequel elle interpelle mystérieusement son fils dont Jésus a perçu à travers cette demande apparemment basique et circonstanciée aux noces l'heure du Père qui chez Saint-Jean coïncide comme on le sait avec l'accomplissement de sa mission celle pour laquelle il a été envoyé dans le monde celle de sa passion de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Que me veux-tu femme ? Quoi ? À moi et à toi ? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Jésus appelle sa mère femme comme pour donner une ampleur universelle à cet événement. n'est-elle pas ainsi désignée par la tradition comme la nouvelle Ève la mère de tous les vivants ? Il semble même repousser une attention une intervention jugée inopportune. En quoi cela ne nous regarde-t-il toi et moi ? semble-t-il répondre à sa mère. Mais la joue mon heure n'est pas encore arrivée montre que Jésus devine une intervention plus haute et décisive pour le salut. Il devine derrière la demande de Marie sa mère la volonté de son père qui va déclencher cette heure qui est la sienne. Tout fils de Dieu qu'il est, Jésus ne prend pas l'initiative pour commencer son ministère public. Il ne prend pas l'initiative pour déclencher l'heure pour laquelle il a été envoyé par son père dans le monde. Et le père qui prend seul l'initiative se sert, veut se servir de la médiation de Marie. Ils n'ont pas de vin. En quoi cela nous regarde-t-il ? Mon heure n'est pas encore arrivée ? Alors c'est plutôt l'étonnement qu'il faut voir dans cette parole de Jésus plus qu'une sorte de rabrouement qui doit sans doute être exercé par le ton qui n'a pas échappé à Marie qui de rabouer qu'elle semble à première vue demeure dans la confiance et invite les servants je redirai ce que cela veut dire pour nous aussi les servants un peu plus loin avec autorité naturelle et maternelle comme une mère qui se tourne vers ses servants et qui leur dit faites tout ce qu'il vous dira et en effet Jésus s'exécute et change l'eau en vin et Jean qui a perçu la hauteur de l'événement conclut il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui Marie exerce là une médiation une mission de médiation que l'on peut appeler une médiation maternelle le médiateur comme vous le savez c'est celui qui communique qui communit aux deux extrêmes de la médiation pour les relier pour les faire entrer en communion Jésus en ce sens est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes parce qu'il est à la fois Dieu et homme il a donc le pouvoir de réconcilier l'homme avec Dieu par sa passion sa mort et sa résurrection c'est ce qu'on appellera une médiation de rédemption Marie elle est médiatrice entre Jésus et ses frères nous comme dit l'auteur de l'épître aux hébreux que le Christ n'a pas honte d'appeler ses frères lui qui sera le premier parmi tous ses frères ressuscité comme dira saint Paul elle est la mère de Jésus selon le titre privilégié que lui donne saint Jean et elle est inspirée d'être aussi une mère par rapport aux convives une mère par rapport à nous elle communie aux deux extrêmes de la médiation mère de Jésus et notre mère elle accomplit cette médiation par sa prière d'intercession on distinguera la médiation de rédemption du Christ l'unique rédempteur entre Dieu et les hommes et la médiation d'intercession de la Vierge Marie distingue sans doute de la médiation de rédemption qui ne fait pas nombre avec la médiation du Christ qui est unique entre Dieu et les hommes mais qui se situe à l'intérieur même de la médiation du Christ lui médiateur entre Dieu et les hommes elle médiateur entre Jésus et ses frères que nous sommes Jésus en toute rigueur de terme n'a pas besoin de cette médiation de Marie pour nous sauver mais il la suscite librement il veut d'une volonté divine express gratuite avoir besoin d'elle pour nous sauver et en effet ce qui n'aurait pu être qu'accidentel un rôle très circonstancié à l'événement des noces de Cana sera confirmé solennellement par Jésus à la croix Jean 19 25 27 c'est la seconde fois en effet que Jean parle de Marie dans son évangile on constate d'ailleurs que ces deux seules fois constituent comme un dialogue entre Jésus et Marie et que ces deux dialogues encadrent encore une fois le ministère public de Jésus le premier ouvre le ministère public de Jésus à Cana le second le clos au Golgotha une fois de plus Jésus appelle sa mère au moment ultime où il va se séparer d'elle sa maman à l'heure de sa mort sur la croix femme pour donner un caractère de solennité à la déclaration qu'il lui fait femme voici ton fils voici ta mère dit-il à saint Jean la tradition a bien compris qu'en confiant sa mère à Jean non seulement cela confirme s'il en était besoin que Marie n'a pas d'autre fils mais qu'à travers Jean qui se nomme pudiquement le disciple qu'il aimait dans lequel nous pouvons en effet tous nous reconnaître c'est à tous les fidèles que Jésus demande de prendre sa mère chez eux et c'est tous les disciples qu'il confie à sa maternité cependant je voudrais revenir sur cette scène de Jésus au pied de Jean et de Marie au pied de la croix au pied de la croix en effet il y a deux figures fondamentales qui se présentent à nous même si l'on sait qu'il y avait aussi d'autres saintes femmes dont Marie-Madeleine mais Marie-Madeleine vous remarquerez qu'à la croix Jésus n'a pas même un regard pas même une parole pour elle comme s'il voulait la purifier comme il le lui dira au matin de la résurrection de son amour qui n'est pas encore suffisamment surnaturel même s'il est déjà magnifique l'amour de Marie-Madeleine pour Jésus il y a d'abord Marie qui est appelée d'une manière unique et singulière à participer à la rédemption elle s'offre avec son fils elle s'unit à l'offrande que Jésus fait à son père cet acte sacerdotal par excellence de Jésus pour lequel il est venu dans le monde ce sacrifice sanglant d'expiation pour les péchés qu'il offre sur la croix il lui a donné lui-même cette signification au soir du jeudi saint lorsqu'il dit ceci est mon corps livré pour vous ceci est le calice de mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés il faut relier l'institution de l'Eucharistie à la dernière scène au discours du pain de vie en saint Jean chapitre 6 où c'est là que nous percevons pleinement la signification sacrificielle de l'Eucharistie la signification sacerdotale de Jésus grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance c'est à travers un sacrifice qu'il obtient la rédemption du genre humain Marie au pied de la croix est donc la figure de l'église et de chacun de ses membres qui en vertu de leur sacerdoce baptismal ce que le concile Vatican II appelle le sacerdoce commun des fidèles commun à tous les fidèles y compris à l'évêque que je suis je demeure un baptisé sous prétexte que je suis prêtre et évêque je demeure un baptisé je participe de manière commune par la grâce de mon baptême au sacerdoce commun des fidèles même si j'ai reçu par grâce à travers un sacrement distinct de celui du baptême qui est le sacrement de l'ordre la participation au sacerdoce ministériel du Christ Marie est là au pied de la croix la figure de tous ces membres de l'église qui sont appelés à s'offrir avec le Christ dans l'eucharistie et en ce sens nous sommes tous appelés co-rédempteurs du Christ mais elle d'une manière unique car elle est unie à Jésus d'une manière unique et singulière que nous ne pourrons jamais atteindre nous-mêmes elle est la nouvelle Ève qui à cet instant ne fait qu'une seule chair qu'un seul cœur qu'une seule âme avec le nouvel Adam pour enfanter avec lui les âmes au salut leurs deux cœurs sont tellement unis que lorsque le cœur de Jésus est transpercé par la lance du soldat le cœur de Marie est transpercé par un glaive spirituel selon la prophétie du vieillard Siméon à tel point qu'on devrait pouvoir dire que la rédemption du monde est acquise par l'alliance indissoluble de Jésus et de Marie voilà pourquoi il me semble que l'on pourrait déclarer Marie co-rédemptrice universelle vous savez bien que c'est une demande qui a été faite au moment du concile par bien des évêques et des cardinaux au pape mais Jean XXIII avait décrété qu'on ne ferait pas qu'on ne promulguerait pas de dogme au concile Vatican II qui devait être un concile pastoral plus qu'un concile doctrinal ça ne veut pas dire qu'il ne s'appuie pas sur la doctrine pérenne de l'église depuis 2000 ans il y a déjà quatre dogmes qui concernent la Vierge Marie n'est-ce pas quatre dogmes qui nous disent son être son identité d'abord elle est la mère de Dieu Théotokos et à cause de cette maternité divine de Marie et bien elle a trois grands privilèges qui ont été définis son Immaculée Conception confirmée ici à Lourdes quatre ans après la déclaration solennelle par le pape Pie IX le bienheureux Pie IX en apparaissant à Sainte Bernadette je suis l'Immaculée Conception sa virginité perpétuelle n'oublions pas ce dogme si important de la virginité perpétuelle de Marie Marie toujours Vierge comme nous le disons dans la prière traditionnelle de l'Église et son Assomption dans la gloire du Ressuscité non seulement son âme comme tous les saints du ciel mais en son corps par anticipation de la résurrection finale il pourrait bien qu'il y ait la définition nous pouvons le demander dans notre prière ça n'est pas interdit d'un cinquième dogme qui concerne la mission de la Vierge Marie comme co-rédemptrice universelle vous savez le gardien le Ratzinger lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour l'autorité de la foi à qui l'on avait parlé de cette possibilité de déclarer ce dogme était assez réservé disant au fond c'est pas nécessaire puisque nous sommes tous appelés à être co-rédempteurs mais lorsque devenu pape Benoît XVI des évêques étaient venus à nouveau lui présenter cette supplique il y était beaucoup plus ouvert d'autres papes qui l'ont précédé comme Pie XII comme Saint Pie X ont pensé et déclaré sans que ce soit solennel que Marie pouvait bien être co-rédemptrice universelle de l'humanité car il s'agit dans cette manière qu'à Marie de s'unir à l'offrande du Fils de s'offrir avec lui il y a là quelque chose je dirais d'archétypique à l'heure où Jésus offre sa vie pour le genre humain tout entier Marie cette figure qui domine au pied de la croix qui représente l'église tout entière tous ces membres que nous sommes appelés à s'unir à l'offrande du Christ pour devenir avec lui co-rédempteur de l'humanité mais elle d'une manière unique et singulière et puis il y a saint Jean Jean ne représente pas ici les baptisés ils sont déjà représentés par Marie même si comme on l'a dit il n'est pas dispensé de s'unir lui aussi par sa propre offrande à l'offrande de Jésus mais Jean représente ici les apôtres qui ont reçu le pouvoir sacré de rendre présent cet unique sacrifice auquel il assiste de manière sanglante mais de le rendre présent de manière non sanglante à travers l'Eucharistie il est le seul témoin parmi les apôtres du sacrifice sanglant qu'ils ont reçu le pouvoir au soir de la dernière scène de rendre présent jusqu'à la fin du monde pour le salut de toute l'humanité et c'est le moment où il est confié comme apôtre comme représentant de tous les apôtres à la maternité de la Vierge Marie voilà pourquoi je dis que Marie est vraiment la mère du sacerdoce avant même d'être la mère de tous les fidèles qu'elle est aussi bien sûr ce qui signifie que les prêtres sont appelés à exercer leur ministère spécifique leur ministère apostolique qui s'accomplit pleinement dans la célébration du sacrifice eucharistique dans une certaine dépendance de la Vierge Marie vous voyez Pierre n'était pas présent au pied de la croix Jean lui était présent et pourtant c'est sur Pierre que Jésus a bâti son église il aurait très bien pu dire à Pierre bon tu n'étais pas là tu m'as même renié allez on va changer le programme et désormais c'est Jean qui prendra ta place non non malgré qu'il soit un renégat et connu comme tel et il ne s'en est pas caché dans sa prédication enthousiaste à Rome comme nous l'écrit Saint Marc dans le récit de son évangile Jean s'efface devant Pierre pour entrer au tombeau et constater que ce tombeau est vide signe de la résurrection du Christ c'est Pierre sur qui Jésus a bâti son église et il le confirmera dans son rôle de premier au jour de son apparition au bord du lac de Tibériane si mon fils de Jean m'aimes-tu plus que ceci par trois fois pour lui rappeler son triple reniement et il répondra Seigneur tu sais tout tu sais bien que je t'aime paie mes agneaux paie mes brebis mais c'est Saint Jean qui est le témoin privilégié comme apôtre au nom de tous les apôtres du sacrifice sanglant du Christ comme je pense que Saint Jean lorsqu'il célébrait l'Eucharistie avec les disciples de la première heure dès après la Pentecôte devait ses paroles qu'il prononçait devait résonner avec une profondeur inouïe dans son cœur lui qui avait été présent à ses paroles ceci est mon corps livré ceci est mon sang versé et la Vierge Marie qui sans doute n'était pas témoin de l'Eucharistie c'était les seuls apôtres qui étaient là au soir de la dernière scène comme elle devait vibrer aussi intérieurement chaque fois que Saint Jean ou les autres apôtres célébraient l'Eucharistie pour la communauté primitive de Jérusalem comme elle devait être transportée au pied de la croix où s'accomplissaient pleinement ces paroles de l'Eucharistie chers frères et sœurs j'en profite pour vous dire et vous redire la messe que l'on appelle le saint sacrifice de la messe ou qu'on l'appelle le sacrifice eucharistique est la présence réelle du sacrifice de Jésus sur la croix même s'il est en même temps la présence réelle de Jésus ressuscité parce que le Christ est mort une seule fois il ne meurt plus mais sa mort sacrificielle nous atteint réellement chaque fois que nous célébrons la messe chaque fois que nous participons à l'Eucharistie et c'est le Christ glorieux ressuscité qui nous donne déjà la victoire lorsque nous unissons à ce sacrifice de Jésus toute l'offrande de notre vie Marie qui dit aux prêtres d'une manière très particulière faites tout ce qu'il vous dira on pourrait établir ici comme un parallèle entre le commandement de Marie aux servants aux noces de Cana faites tout ce qu'il vous dira et le commandement de Jésus à la scène à ses apôtres faites cela en mémoire de moi il y a dans la description des servants quelque chose qui rejoint les prêtres dans leur ministère sacerdotal dans leur sacerdoce ils versent l'eau et portent le vin au maître du repas c'est la puissance du Christ qui opère ce miracle du changement de l'eau en vin à travers le geste de verser l'eau qu'ils accomplissent sur le commandement de Jésus mais sur l'indication de Marie faites tout ce qu'il vous dira la référence à la dernière scène ne fait d'ailleurs pas de doute le vin que Jésus a fait surgir de l'eau est bien meilleur que celui fabriqué par les hommes le bonum vin le bon vin qui réjouit le coeur de l'homme selon la parole du psalmiste qui est la figure évidente du sang du Christ qui nous sauve du péché à l'heure qui a été déclenchée à Cana Jésus seul en transformant le vin en son sang au soir de la dernière scène en lien explicite avec son sacrifice sanglant sur la croix peut nous sauver Marie d'une certaine manière préside aux noces de Cana au changement de l'eau en vin et donc je veux croire que Marie d'une certaine manière présidera à la célébration de toute Eucharistie d'une certaine manière bien sûr faites tout ce qu'il vous dira et qu'est-ce qu'il dit aux apôtres faites cela en mémoire de moi Saint Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Ecclesia des Eucharistia Vivit l'église vit de l'Eucharistie cette magnifique et dernière encyclique du pape Jean-Paul II écrit précisément dans le chapitre 6 qui est consacré à la Vierge Marie femme eucharistique c'est magnifique ce chapitre très simple et il dit ceci avec la sollicitude maternelle dont elle témoigne aux noces de Cana Marie semble nous dire n'ayez aucune hésitation ayez confiance dans la parole de mon fils lui qui est capable de changer l'eau en vin est capable également de faire du pain et du vin son corps et son sang pour se faire ainsi pain de vie c'est magnifique faites tout ce qu'il vous dira et ce qu'il dit à ses apôtres et ce qu'il dit aux prêtres qui s'apprêtent à célébrer l'eucharistie c'est faites cela en mémoire de moi faites cela comme mon mémorial si l'eucharistie nous place mystérieusement dans le contexte de la croix alors c'est tout ce qui se passe au calvaire qui est rendu présent dans l'eucharistie y compris la parole voici ton fils voici ta mère Marie est toujours présente lorsque l'on célèbre l'eucharistie présente d'une présence réelle c'est pourquoi je crois personnellement que son image doit toujours être proche de l'autel comme elle est là proche de l'autel dans une église il faut que Marie soit dans le coeur non loin de l'autel car lorsque Jésus donnait sa vie pour le salut du monde accomplissant ses paroles de la scène ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés il disait en même temps voici ta mère voici ton fils Marie est toujours présente c'est pourquoi personnellement j'aime aussi qu'à la fin de l'eucharistie on se tourne vers la Vierge Marie et que l'on chante la Vierge Marie au moment où nous allons quitter l'autel pour rejoindre le monde fortifié par la grâce de l'eucharistie j'aurais encore certainement beaucoup d'autres choses à vous dire mais le temps passe je termine cette inéraire de foi de la Vierge Marie avec la résurrection on ne dit rien n'est-ce pas dans l'évangile d'une apparition de Jésus ressuscité à Marie sa mère c'est le comble tout de même il apparaîtra à Marie Madeleine la première et les saines femmes il apparaîtra aux disciples d'Emmaüs il apparaîtra aux onze rassemblés au cénacle au soir de Pâques mais ils ne nous disent pas dans l'évangile que Jésus ressuscité soit apparu à la Vierge Marie je veux croire pourtant selon la tradition que ce fut sa première visite comme on le voit dans l'iconographie chrétienne en particulier dans cette belle chapelle des saints de Solem si vous la connaissez un peu où on voit Jésus ressuscité donner la communion à sa mère quasiment en paix-moison au matin de Pâques mais il n'est pas pour autant nécessaire que l'évangile mentionne une apparition de Jésus ressuscité à la Vierge Marie et c'est même très instructif il nous faut sans doute pour nous des évidences de la foi des évidences de crédibilité pour croire même si la foi est un don que Dieu infuse dans notre âme gratuitement qui nous fait adhérer à un mystère qui dépasse infiniment l'entendement nous avons besoin quand même comme les apôtres d'évidence de crédibilité c'est le discours cohérent de Jésus qui touche à les cœurs comme celui des apôtres dans la puissance de l'esprit de Pentecôte ce sont les miracles que Jésus accomplit qui continuent d'accomplir dans la vie de l'église ici à Lourdes mais vous le savez vous aussi parfois vous en êtes témoin si Jésus apparaît à ses apôtres c'est pour les confirmer dans la foi parce qu'il leur confère une mission tout à fait spécifique d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre il faut qu'il soit crédible mais c'est avec les yeux de la foi qu'ils le reconnaissent en ce sens l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine aux disciples d'Emmaüs et aux apôtres est de l'ordre du miracle et constitue pour eux un signe fort de crédibilité mais c'est la foi qui vient de ce que l'on entend c'est-à-dire de la parole de Dieu entendue en profondeur qui les fera adhérer au mystère de la résurrection les disciples d'Emmaüs le reconnaîtront non pas avec les yeux de la chair ne savaient pas que c'était Jésus qui leur parlait et qui ouvrait leur intelligence à son mystère mais c'était la fraction du pain grâce à sa parole qui les avait instruits chemin faisant il faut noter que plus les disciples le connaissaient de l'intérieur plus l'évidence de crédibilité est faible Jean qui a cru avant même que Jésus ressuscité apparaissent à ses disciples au soir de Pâques alors qu'ils étaient rassemblés au Cénacle n'a eu besoin que du tombeau vide et du saint linceul affaissé à sa place et du sueur roulé à la place de la tête mais c'est toujours en lien avec la parole il vit et il crut car il n'avait pas encore compris précise-t-il dans son évangile que d'après les écritures il devait ressusciter d'entre les morts c'est la parole de Dieu qui éclaire ce signe pour qu'il adhère dans la foi à la résurrection mais ta vie que Marie préparait intérieurement depuis si longtemps et méditant tous les événements dans son cœur à la lumière de l'écriture sainte qu'elle rumine qu'elle médite avec assiduité a compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts avant même que Jésus ressuscite elle croit aux paroles que Jésus a si souvent répétées lorsqu'il annonçait sa mort et sa résurrection il faut que le fils de l'homme monte à Jérusalem qu'il souffre beaucoup de la part des hommes qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite je veux croire qu'au moment de la résurrection où Jésus sort de l'espace et du temps précisément par une déflagration de lumière très spéciale je veux croire en effet qu'à ce moment précis la lumière de la résurrection s'imprime mystérieusement non seulement sur le sensuaire qui reste une énigme pour les scientifiques de notre temps mais est venue révéler au coeur de Marie la résurrection de son fils qui s'est ainsi manifesté à elle je veux croire qu'elle est la première en effet à être témoin de cette lumière de la résurrection et c'est à elle la première sans doute que s'appliqueront ces paroles de Jésus à Thomas parce que tu me vois l'apparition comme un miracle comme une évidence de crédibilité disent encore les théologiens tu crois heureux ceux qui croient sans avoir vu c'est vrai pour nous mais c'est vrai ô combien pour la Vierge Marie qui croit en la résurrection de son fils sans l'avoir vu on voit bien en tout cas que la mission de la Vierge Marie continue aujourd'hui dès après son ascension Marie a une place privilégiée au coeur de la communauté primitive les récits rapportés de l'évangile de l'enfance par Matthieu et Luc viennent de son témoignage de qui d'autre pourrait-il venir le peuple chrétien depuis les temps immémoriaux ne s'y est pas trompé qui a toujours recouru à sa prière d'intercession et ô combien ici où cette prière d'intercession est palpable à la grotte de Massabielle c'est là que prend tout son sens le titre que le pape Paul VI prenant à contre-pied l'ensemble des pères du concile en promulguant la constitution dogmatique l'Humensensium le 21 novembre fête de la présentation de Notre-Dame 1964 proclamait Marie mère de l'église nous croyons que la très sainte mère de Dieu nouvelle Ève mère de l'église continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés c'est un passage du crédo de Paul VI en 1968 son entrée dans la gloire en son âme et en son corps définie dans le dogme de l'Assomption par le pape Pie XII en 1950 montre bien le désir que Jésus a non seulement d'honorer sa mère et de la récompenser mais de l'associer encore plus à sa grande prière d'intercession au ciel lui dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur uni dans son corps et dans son âme au Christ ressuscité qui présente au Père qui présente au Père les stigmates de sa passion en particulier la blessure de son cœur qui a tant impressionné Saint Jean qui nous en donne un témoignage appuyé dans son évangile que l'œuvre de la rédemption s'accomplit jusqu'à la consommation des siècles elle continue quant à elle à présenter au Père son cœur transpercé par le glaive spirituel Marie continue d'être notre mère elle continue même à être notre reine attentive maternellement à tous nos besoins ceux de l'humanité mais douée du pouvoir d'une reine ce pouvoir que Jésus lui-même lui a confié la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse nous en apporte une éclatante confirmation n'est-ce pas Apocalypse 12 1 et suivant Marie est la femme ce signe grandiose qui apparu dans le ciel le soleil l'enveloppe c'est son corps qui est entré dans la gloire du soleil qui est Jésus lui-même ressuscité la lune est sous ses pieds la lune au soleil couchant qui est le symbole ici en tout cas du démon qui se couche et qui est écrasé sous les pieds de Marie et son dernier ennemi qui est la mort et la mort est entrée dans le monde par l'envie du diable n'est-ce pas et bien elle est victorieuse de la mort c'est ce que veut nous dire aussi cette vision de l'Apocalypse 12 étoiles couronnent sa tête la couronne royale elle participe au combat eschatologique qui est toujours aujourd'hui présent lorsque le dessein de Dieu est menacé est attaqué par l'homme ce que Dieu a prévu au commencement lorsqu'il créait l'homme homme et femme pour la plénitude de son image dans sa création humaine toute cette haine contre le dessein de Dieu qui s'accomplit sous nos yeux aujourd'hui à travers des lois iniques des méthodes scientifiques technologiques iniques monstrueuses et contre la vie à son commencement cette femme qui était sur le point d'enfanté et le diable ce dragon immense que l'on appelle diable ou satan comme dit saint Jean dans l'Apocalypse qui se tenait en arrêt devant la femme sur le point d'enfanté pour dévorer l'enfant aussitôt né elle participe à ce combat eschatologique elle nous fait participer à sa victoire rappelez-vous ce qu'elle dira à Fatima mon coeur à la fin mon coeur immaculé triomphera voilà ce que je voulais vous dire sur la Vierge Marie en son lien avec le mystère de notre rédemption qui passe en effet par le combat de la croix qui continue jusqu'à la fin des temps à travers les épreuves que l'humanité est appelée à traverser la rédemption dont le Christ grand prêtre par excellence souverain grand prêtre est l'acteur principal lui qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes représenté ici rendu présent par les prêtres en particulier dans la célébration du saint sacrifice de la messe et Marie participe d'une manière unique et singulière elle est la mère du grand prêtre elle est la mère des prêtres je vous invite particulièrement aujourd'hui à confier les prêtres à la Vierge Marie ils sont les fils de prédilection de la Vierge Marie comme nous l'avons vu à la croix Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ave, ave Maria. Non ? Oui. Je suis un peu ému quand même après tout ce que j'ai entendu là. Et je... Voilà. Et avec Jo, nous allons essayer de garder tout ça dans notre cœur. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Nous venons de contempler, grâce à Monseigneur Hayé... Nous venons de contempler, grâce à Monseigneur Hayé, les merveilles de Dieu, la merveille du royaume. Mais ce royaume n'est pas au-dehors de nous, il est au-dedans de nous. Donc, je vous invite à vous lever. Et nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Oui, Seigneur, dans ce lieu où Marie est apparue, où Marie est venue, nous voulons nous mettre dans sa présence, dans la présence de Marie. Et nous tenir debout dans la présence de notre Dieu, avec tout notre corps. Je lève les mains vers toi, Seigneur. Et comme Marie, je dis, me voici. Je suis la servante du Seigneur. Seigneur, je suis ton serviteur. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur. Je viens pour faire ta volonté. J'ouvre mes bras. Et je rassemble tout ce qui est dispersé autour de moi. Et je joins mes mains au niveau de mon front. Dans le geste de la prière, de l'unité. Et je dessine le un devant moi. De nouveau, j'ouvre mes mains, mes bras. Et je fais l'unité entre toutes les parties de mon être. Et je dessine le un. Je suis tout entier à l'intérieur de moi-même, dans le sanctuaire de mon âme. Oui, Seigneur, ta parole me dit que le jus, c'est comme un arbre planté au bord des eaux. Aussi, je vais descendre dans mes racines. Et j'accueille la vie en moi, comme la sève monte dans les branches. Mes racines, c'est mon pays, c'est ma famille, c'est la maison de mes parents. Je les accueille et je les bénis. Et j'implore la bénédiction de Dieu sur toute ma généalogie. Et sur tous ceux qui viendront après moi. Oui, Seigneur, tu as dit, soyez enraciné dans l'amour, fondé dans l'amour. Je veux accueillir ton amour dans toute ma vie. Et m'offrir tout entier à toi, avec tout ce que je suis. Prends ma vie, Seigneur. Et j'accueille tout mon héritage spirituel, tout ce que Marie et Jésus ont voulu me transmettre, afin qu'ils illuminent toute ma vie. Oui, Seigneur, avec Marie, avec Saint Jean, je veux venir au pied de ta croix et me tourner vers toi, contempler ton visage sur la croix, accueillir ton regard, me laisser purifier par ton regard. demeurer dans ta présence, oui, Seigneur, ton regard, sur la croix. Viens purifier toute ma vie, tout ce que je suis, Seigneur. Ma mémoire, mon imagination, mon intelligence, mon affectivité, ma sexualité. Que l'eau et le sang qui coulent de ton cœur viennent renouveler mon être tout entier dans ta lumière. Et je vais demeurer une minute sous le regard de Jésus au pied de la croix. Oui, Seigneur, c'est toute ma vie que j'offre au roi, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis. Je vais dire top, je vais compter une minute. nous allons nous laisser regarder par Jésus sur la croix. Top. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.